... Togo, l'opposition a-t-elle momentanément perdu l'arme de la marche ? C'est l'interrogation de cette émission. Je subodore que Dominique Alizio dira oui. Évidemment, c'est une triste réalité. Puisque l'opposition a trop tiré sur cette fameuse arme, qu'aujourd'hui, je crois que l'arme n'a plus de balles ou de cartouche. Je n'en sais rien parce que les derniers appels à marcher sont soldés par un véritable fiasco. Il faut peut-être attendre demain aussi. Il se cache derrière cette histoire qu'on a sorti les folles de sécurité ou même... Bon, d'abord, d'abord. C'est une réalité aussi. Attention. Est-ce que le gars a déjà la parole ? Alors, je disais tantôt, que le gouvernement a tracé l'itinéraire à suivre. Et d'habitude, les organisateurs et l'autorité se retrouvent et s'entendent sur l'itinéraire. Mais cette fois-ci, ils ont rejeté la proposition et menacé que eux, ils vont passer par là où ils ont l'habitude. C'est-à-dire qu'ils défient l'autorité. Vous savez aujourd'hui le sommet de G7 au Québec ? Mais le lieu de la manifestation des athènes mondialistes est à 150 kilomètres du lieu du sommet. Mais c'est ça, là. 150 kilomètres. C'est-à-dire que le sommet a lieu à l'homé et il marche à Cotonou ou à Takamé. Mais voilà la triste réalité. Et qu'à chaque fois, l'autorité ou la mairie a le droit de vous dire non, marchez par ici ou marchez par là. Et là, vous allez vous entendre. C'est comme ça, ça se fait partout dans le monde. Donc aujourd'hui, cette arme, les gens sont fatigués. Le curé, le plus curé dans cette histoire, c'est que la CDAO entame une relance, le dialogue. Mais au lieu de se saisir de cette dynamique du dialogue, mais ils se menstruent, ils se musclent, ils disent non, nous allons marcher. Et voilà, ils ont appelé les gens à marcher, personne n'est sorti. Et ils se cachent derrière le fait qu'on a mis les forces de sécurité. Si les marcheurs étaient allés là où l'autorité leur avait dit d'aller marcher, on n'allait pas. Ils ne sont même pas allés. Ils ne sont même pas allés. Ils ne sont pas allés pour aller. Mais attends, à Bé, par exemple, on leur dit d'aller, de quitter, et bien Potard quittait ailleurs, même les marcheurs de Zongo. Mais s'ils se sont, si l'autorité, ils étaient assis pour discuter, on leur dira où passer. Mais non, comme ils ne sont pas allés, on ne peut pas les laisser, on ne peut pas les laisser créer un désordre dans la ville. Ils ont le droit de marcher, mais je dis, je vais terminer, ils ont le droit de marcher, mais les autobolaires, Sylveste et moi, on a le droit également de circuler. On va se distribuer la parole deux minutes chacun, le temps de faire assez de tours de table. Moi, j'ai juste fait une minute et demi. Non, c'est plus de deux minutes. Est-ce que l'arme là, comme le dit Dominique, n'a plus de barbe ? Ou c'est l'arme même qui n'existe plus ? Vous savez, aujourd'hui, d'abord, je me rejouis parce que Dominique soit là. Et puis, tout ce qu'il a dit, je crois que ce ne sont que des rencontres, des comptes de fées. Lorsque vous me posez la question si l'opposition a perdu son âme, je dis non. Vous savez, toute la semaine, j'ai attendu, Dominique l'a dit tout à l'heure, il parle de fiasco. Quel fiasco ? Lorsque vous, on ne peut parler d'échec que lorsque vous avez mis des gens dans des conditions normales pour réussir. Prenons le cas d'un élève, par exemple. Non, je crois que j'ai la parole, il faut qu'il y ait une décision autour de la table. Donc, lorsque vous prenez un élève ou un étudiant, vous le mettez dans de meilleures conditions pour réussir. Lorsque cet étudiant ou cet élève n'a pas réussi, on parlera d'échec parce qu'il était dans les mêmes conditions, il était dans les meilleures conditions de réussir. Aujourd'hui, on parle donc d'échec de la marche. Or, vous avez mis des gens qui soutiennent ce régime-là, je parle de l'armée, vous avez militarisé le pays, partout dans les coins où les gens sont armés, jusqu'au dampe. Et là, vous parlez d'échec, laissez les gens, si réellement vous voulez, voici l'échec de ce dialogue, laissez l'opposition marcher et vous verrez des millions et des millions dans la rue. Aujourd'hui, nous ne crois qu'à l'antenne aussi, nous devons avoir une culture de pédagogie à l'endroit de nos populations. Prenons donc la loi Boudjouna, la loi qui réglemente les manifestations. Je vous dis, si vous prenez les 25 articles de cette loi, il n'y a que deux fois où on parle du terme interdiction. Et c'est l'article 8 qui en parle. Et là, on parle donc des manifestations publiques, mais en délires privés. Ça ne concerne pas les manifestations publiques. Maintenant, si nous prenons l'article 12, c'est l'article 12 qui dit que le gouvernement peut éventuellement faire des recommandations et des observations des recommandations aux organisateurs de la marche. Et l'article 13 fait une précision. L'article 13 dit qu'avant que le gouvernement, avant donc une éventuelle interdiction de la marche, il faudrait que le gouvernement et les organisateurs aillent sur le lieu et constater que cela est susceptible de trouver leur public. En l'espèce, le ministre, Parabois Boupessi, nous dit, il est dans son bureau climatisé, il nous dit qu'il a rêvé que les riverains lui ont dit que... Il n'a pas rêvé, les gens sont pleins. Bon, les gens se sont pleins, vous montrez cette agence-là. Mais non, lorsque vous dites, je vais terminer par là, lorsque vous dites que les riverains disent que lorsque vous marchez, c'est là que c'est dommage, là où vous envoyez les gens, est-ce qu'il n'y a pas de riverains là-bas ? Oui, il ne faut pas renvoyer les gens à ce moment-là, c'est que ce gouvernement-là est dans une logique de prédation, de conservation de pouvoir. Et on n'est pas tous les canaux sur le moyen pour le faire, mais à un moment donné, ça ne va pas marcher. Ce qu'on ne comprend pas aussi, c'est qu'au niveau de la coalition, on n'utilise pas les voies de recours. Si l'autorité détourne les manifestations vers un autre point, la loi évoquée par Sylveste, la loi Boudjouna, dit que le juge administratif peut être saisi et il a l'obligation de se prononcer assez rapidement, mais on ne saisit pas cette voie-là. Le problème, c'est que c'est comme s'il y a un problème de confiance qui se pose. Mais pour l'histoire, pour la mémoire, pour l'histoire et la mémoire, peut-être qu'il le faut. Il le faut, effectivement. Tu méprises le juge alors ? Sylveste ! Non, le juge c'est qui ? Le juge c'est qui ? Nous savons que la cour constitution dans ce pays, normalement, on serait déjà un pays normal pour faire la cour constitution. Non, le magistrat, c'est le Val Riep, c'est le Maroc, mais c'est grave ! Non ! Ce sont des gens qui sont à la porte du juge. On n'essaie d'écouter au russe. Lui, il ne s'est jamais prêt au tribunal. On n'écoute au russe pas. Non, ceci étant dit, il faut quand même que, parce que c'est la loi, et parce que, justement, on est dans un processus où on veut de la démocratisation, il faut que tous les droits de recours soient épuisés, afin de pouvoir brandir que non, que ces recours ont été épuisés et qu'on n'a pas d'autre choix. Maintenant, effectivement, oui, moi je l'avais dit, le système des marches avait marché. À un moment, on a essayé de cadenasser, on a mis des forces de l'orce d'un peu partout. Je ne sais pas si, dans l'itinéraire qui était prévu, on permet quand même, un temps soit peu, à ce que la jonction soit faite. Parce que quand il y avait les marches de l'opposition, il y a des points de jonction. Et après les points de jonction, il y a un débouché où il y a des mythiques. Il faut déjà voir, est-ce que cela est permis. L'expérience a prouvé que quand on voulait faire des marches sécurisées dans ce pays, on faisait des marches sécurisées dans ce pays. Et moi j'ai été hyper étonné et j'ai eu énormément de respect pour des forces de l'ordre qui arrivaient à quadriller des manifestations, détourner, faire des cordons de sécurité, arranger la sécurité routière. Et avec les forces de sécurité des manifestations. Il y avait aucun problème. Donc c'est possible d'avoir des marches correctement organisées. Maintenant ceci étant dit, en ce qui concerne la mobilisation, moi je vais m'apprécier sur deux points. Je pense qu'il y avait une coalition avec la C14 et je pense M. Tipi, qui a mené un certain nombre de marches. Pour que ces marches fonctionnent, il faut qu'il y ait les mêmes personnes qui menaient ce genre. Il ne faut pas qu'on sente ou qu'on ait un impression. Non, non, non. S'il vous plaît, volontaire de la sonde. Je vais terminer. Il ne faut pas donner une impression, une décision parce qu'il n'y a pas de retour sur information sur ce qui se passe. Maintenant, le deuxième point c'est quoi ? C'est que, en réalité, l'importance de la marche, c'est ce qui sort pour la marche. Donc ça veut dire que, si vous étiez, pour moi, en tout cas c'est mon point de vue, si vous aviez prévu marcher au niveau de, comment on appelle, de la statue de l'indépendance, et qu'on a dit non, que ce n'est pas la statue de l'indépendance, que le truc va se faire au niveau de, je ne sais pas moi, du stade de Kégué, si vous avez 250 000 personnes qui sortent pour marcher, c'est 250 000 personnes qui sortent pour marcher. Et c'est sur ce... Mais ça ! C'est sur cette importance médiatique, c'est-à-dire l'importance médiatique que ce mouvement va susciter, que vous allez rentabiliser. Alors, vous avez... Il y a aussi quelque chose qu'il faut relever. Dans un état de droit, on laisse tout le monde manifester. Qu'est-ce que l'armée... Et la manifestation est un droit constitutionnel. Qu'est-ce que l'armée les chercher dans la rue ? Pour intimider les populations et les empêcher. Voilà ! Vous savez, la loi dit, lorsque les fraudes de sécurité sont débordées... Mais là, il y a beaucoup de... Il y a un débatement ! Il y a un débatement ! Attention, écoute ce que je dis ! On fait appel à l'armée. Et l'armée a été vue au niveau d'Aguet. Or, les militaires ne sont pas sortis, ils sont dans des camions, pour au cas où c'est les forces, c'est les gendarmes et les policiers qui cadraient les choses au niveau d'Aguet. On n'a pas vu des militaires armes au coin, des roquettes, des chars... Et ces militaires qui restaient au niveau de TV2 ? Ce ne sont pas des militaires ? Mais tu me dis que les gens sont dans la rue ! Oh, je vous dis que les gens sont en face, ils sont positionnés ! Non, je te dis que l'autorité envisage des débordements qu'il n'y a pas de... Il peut y en avoir ! Il peut y en avoir ! Mais Sam, Sam, tu voudrais qu'il y ait des dégâts avant qu'on ne dépêche les militaires ? Rappelez-vous ! Non ! Mais si... Je dis que la loi dit... Non ! Rappelez-vous ! Rappelez-vous ! Rappelez-vous ! Rappelez-vous ! Quand ils sont à ces lieux, c'est des lieux statiques ! Ils ne sont... Ils n'interviennent pas ! C'est les policiers, les gendarmes... Qui n'interviennent pas ? Qui sont ceux qui bastonnent plus dans un groupie ? Non ! Non ! Non ! Les vidéos sont là ! Les vidéos sont là ! C'est l'armée qui m'a dit... Non ! C'est ce que j'ai dit d'aller rapidement... Bon, ok ! Pour aller rapidement, pour dire que... Vous savez, je donne un exemple... Il y a une dame au niveau d'Athikoumé qui va foutre ! À partir de 11h, midi, 13h, 14h, ses clients sont partis ! Et depuis 6 mois, cette dame ne vendait plus rien ! Parce que déjà, à 9h, la rue est bloquée ! Les manifestants sont là ! Les manifestants sont là ! Ils partent, ils quittent là-bas peut-être vers 13h, 14h ! Or, 15h, point de client ! C'est le moment de son affluence ! Et vous pensez que la dame là, va applaudir ? Sera heureuse ! Parce qu'on marche ! Et je vous dis qu'il y a des... C'est un essai ! C'est pourquoi je... Je vous dis que cette dame même ne se plaît ! Elle ne va pas se tuer, elle ne va pas se tuer ! Même cette dame elle se plaît d'origine ! Cette dame même se plaît de la manière dont se... Est-ce qu'il peut me l'acheter ? Non ! Je ne veux pas être compris de quelque chose de vérité sur le plateau ! Moi je voudrais que mon frère Sylveste... Que Sylveste puisse aller vers les plaignants ! Pour savoir effectivement que pendant 6 mois... Les gens ont super ! Montez-nous les plaignants ! Montez-nous les plaignants ! Montez-nous les plaignants ! Un bon père de famille dit ! Quand il y a des plaignants sur le généreur... Quel bon père de famille ! A passer ailleurs ! Peut-être en 6 mois aussi ! Ceux-là vont respirer un peu ! Mais c'est tout ! Ce n'est pas scandaleux ! Et puis, quel est le problème ? Comment écouter aux russes ? On dit de marcher à bain ! C'est très clair le problème ! Dominique, comment on va écouter aux russes ? C'est votre chef ! Si ça ne vous fait pas des problèmes, laissez les gens marcher ! Si ça ne vous fait pas des problèmes, laissez les gens marcher ! Mais non ! La loi ne permet pas de marcher partout ! Non ! La loi ne permet pas de marcher ! Non ! La loi ne permet pas de marcher ! Non ! Je voulais quand même lui dire ! Il fait une mauvaise... La loi ne va pas laisser parler ! On va écouter aux russes ! Moi, je vais m'impressionner sur trois points ! Le premier point, c'est qu'effectivement, c'est un pays, et il va de soi que les marches, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui estiment que c'est leur avantage, il y a des gens qui estiment que non, mais qui sont perdants. Il y a des gens qui, effectivement, soutiennent l'opposition, et il y a des gens, effectivement, qui soutiennent le régime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est relatif aux marches, parce qu'effectivement, quand on a dit les marches, à un moment, il y a eu toute une contre-propagande. On a parlé de, oui, le souci, le système économique... Bon, les marches, oui, il y a eu des marches, il y a eu un certain nombre de débats, tout ça, mais je pense aussi qu'à un moment, il y a certains acteurs, j'ai le sentiment qu'il y a certains acteurs qui ont le moins de l'argent, qui ont serré la vis, pour que les gens ressentent les faits. Il y a des gens, et ça s'agit, et si je peux me permettre... Parce que la réalité, la Chambre de commerce a fait un sondage pour montrer nos impacts, mais tout juste, on ne peut pas dire que des gens serrés. Non, quel intérêt ils ont à serrer. Un exemple historique, que les Togolais ont connu, et je pense que même à l'époque, si je me souviens bien, je pense, je ne sais pas si c'est le général, il y a des mains, en tout cas le gouvernement a sévié. Parce qu'effectivement, il y avait un moment où on prenait les stocks de maïs et tout ça. On serrait, on laissait monter les cours, on laissait les gens dans les tribulations, avant de faire de la plus-value. Donc c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Maintenant, comme je le dis, je le conseille, c'est une hypothèse. C'était la plus violente qui avait été... Le troisième point, le troisième point, je suis contre le fait qu'on infantilise l'armée. Je vais m'expliquer. Cette armée, l'armée togolaise, je pense que tous les Togolais ont quelqu'un dans l'armée. Tous les Togolais ont soit des enfants qui vont avec des gens de l'armée, soit ont des soeurs qui ont des gens de l'armée, ont des parents qui sont dans l'armée, dans la police et tout ça. Donc je suis contre le fait qu'on infantilise les forces de l'ordre. Je m'explique. Cette armée, à multiples reprises, a prouvé que quand elle voulait que les règles de démocratie soient établies, tout se passait sans aucun problème. Quand on a eu, par exemple, après les incidents malheureux de Sokodé, où on a eu des frères des forces de l'ordre qui ont été tués, on a eu à un moment les sorties de milices. Quand cette armée a circonscrit le problème, on n'a plus eu de milices. Donc je suis contre le fait, à un moment... La militaire, c'est la sorte de l'opposition. Attendez, 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 attendez ! Ces militaires, la contre la sorte de l'opposition. Celles de le militaire, vous avez véhiculées... Je ne fais pas terminer ! Ah bon ? Je ne veux pas terminer, je ne sais pas ! Je vous suis un militaire, la contre la sorte de l'opposition, je ne te pose pas... C'est à une licence ce que tu dis là ! Déjà que vous avez véhiculé, vous en avez véhiculé son dissolution, ils ont tué qui ? Au moins on a vu, la militaire de l'ordre qui est ton smith! Je termine ! Tout simplement pour dire que cette armée-là, c'est une armée, bon, c'est des corhabillais, ils ont des ordres. Mais cette armée, ces policiers ont prouvé que quand ils voulaient faire en sorte que la démocratie était respectée, que les marches étaient sécurisées, que les choses se faisaient correctement, il n'y a pas eu de problème. Vous conviendrez par exemple que le gouvernement est dans l'obligation de protéger également chaque concitoyen. Et si c'est une seule personne qui dit « telle activité me gêne », le gouvernement doit l'écouter. Là, je ne refuse pas. Je crois que c'est du rôle du gouvernement de protéger également la population. Mais je voulais quand même vous dire, contrairement à ce que Dominique a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas… Mais pourquoi c'est ce que je dis qui m'intéresse ? Non, non, je voulais quand même rétablir tes comptes vérités sur ce plateau-là. Nous sommes dans un régime d'information, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Il faut juste informer l'autorité que nous allons marcher. Et vous allez voir qu'à chaque fois, quand le gouvernement envoie des gendarmes, des policiers pour quadriller la marche, tout se passait bien. Et même, au sein même des manifestants, il y a quand même une série de sécurité qui traquaient même ceux qui venaient à la marche avec des marchettes et autres. Ça veut dire qu'il y a déjà une discipline au niveau de cette opposition. Mais c'est à chaque fois qu'on envoie des gens infiltrés la marche, qu'on les prend également. Donc, si le gouvernement veut bien faire les choses, il suffit seulement d'envoyer des policiers. Et je vous dis qu'il y a des gendarmes qui portent des tricots sur lesquels il est mis, observateurs, qui sont parmi les manifestations. Ils ne sont jamais inquiétés. Ils marchent jusqu'à la fin et il n'y a rien. Donc, si les gens ont une bonne volonté que les choses se passent dans les normes, il suffit seulement d'envoyer des policiers, des gendarmes, quadriller la marche et vous verrez que tout se passera bien. Maintenant, lorsqu'on fait venir des militaires qui bassolent, et je vous dis qu'il y a assisté au niveau de TV2, où ceux qui sont en rouge, les militaires le refoulaient. Nous sommes dans quel pays ? Quand on voit le rouge, on se dit non, il est du PMP, il est de l'opposition, on doit tout faire. Même si tu es dans un taxi, on te sortait du taxi, on te dit de retourner chez toi. Nous sommes dans quel pays ? Donc, je vous dis que nous sommes dans un pays qui militarise, et nous sommes dans un pays où le régime militarise tout. Et même en force de te tirer sur la gauche, je vous dis, un beau jour, ça va casser. Donc, à un moment donné, il faudrait que les gens comprennent que nous sommes dans une situation qui est déjà délétère. Nous sommes dans une situation où la tension a monté. Donc, il faudrait quand même que le gouvernement pose la balle à terre. La loi Boudjouna ne donne pas la latitude au gouvernement d'imposer des itinéraires à la coalition, aux manifestants. Je vous dis, là, il suffit seulement que le ministre, le ministre de la Sécurité, là et tout, envoyer des éléments, ils vont cadrer. Mais si les gens veulent quand même imposer, vous parliez tout à l'heure de Rivérin, si éventuellement le ministre veut monter ça à bonne foi, il suffit seulement d'aller peut-être avec une équipe de la TVT pour que les gens puissent témoigner dans leur reportage que c'est nous qui avons dit que lorsqu'on fait des manifestations, ça nous pose des problèmes. Et là, même quand le ministre, lorsque nous sommes dans un pays où les gens sont des menteurs, les gens ont toujours menti dans ce pays où on ne peut pas avoir ces gens de personnes. Vous savez, la dernière fois aux Etats-Unis, lorsqu'on a tiré sur un noir et les gens sont sortis, quand la police s'était débordée, on a fait appel à la garde nationale. Quand la police s'est débordée, c'est toi, mais tu prends la... Et je vous dis, je vous dis, je vous dis, quand la police s'est débordée, je vous dis, quand la police s'est débordée, est-ce que nous sommes dans un pays où l'association est débordée ? Non ! Tu parles de débordement, je vous dis, non, écoute ce que tu dis, écoute le thème que tu prononnes. Quand tu parles de débordement, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que dans la situation actuelle où vous me soyez, est-ce qu'il y a un débordement ? Non. Vous faites venir, c'est l'armée, je vous dis que c'est l'armée qui fout le bordel de ce pays. Et c'est l'armée, elle l'a fait depuis déjà été. Je vous dis, à un moment, il n'y a jamais de débordement. Il n'y a jamais de débordement. C'est parce que le plus cher d'Etat est persédié à l'armée, à tes médias, j'ai confiance à vous. Il faut arrêter ça. Il faut comprendre la confiance. Il faut arrêter de demander, non, 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 non. Il n'y a pas de moins, non, 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 non. Il faut arrêter, plus que c'est le point. Non, 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 non. que lorsqu'on a vu les militaires par endroits je vous dis que c'est au niveau du nord de la route du nord qu'il y a quelques militaires postés par endroits mais vers le sud aucun militaire il n'y a que les fonds de sécurité notamment les gendarmes et les policiers ça je sais ce que tu le sais alors dire que la marche n'a pas pris parce qu'on a posté quelques militaires vers le nord que vers le sud où il n'y a pas de militaires les militaires ne sont pas sortis c'est dommage et lamentable et de l'autre côté je voudrais revenir mais les points de ralliement qui sont pris d'assaut par les militaires je vous dis que les points de ralliement vers et bien cota et ailleurs il n'y a pas de militaires je vous dis que tu sais l'opposition a dit le gouvernement est-ce que ce monsieur s'est pu le nom des balises est-ce que ce monsieur s'est pu le nom des balises lorsque l'opposition voulait marcher passer par le grand marché le gouvernement a dit non et ils se sont retrouvés et ensemble ils ont défini l'itinéraire lorsque le gouvernement a cette fois-ci émis le souhait ou bien a dit qu'il y a des plaignants voici ce que je propose il suffisait seulement aux organisateurs d'aller au ministère discuter je te dis que la loi je te dis nous nous voulons je te dis que la loi la loi dit mais Sylvestre laisse moi parler je te dis si tu veux quitter laisse moi parler sinon tu ne vas pas parler je te dis que la loi je vais te faire la même chose si c'est vrai on a compris alors toi tu ne vas plus parler ici tu parles je te fais la même chose non on va discipliner un peu les dégâts non non quand il parlait tu l'as laissé parler tu ne l'as pas discipliner je te répète je ne vais pas je n'ai pas discipliner je ne vais pas discipliner je ne vais pas quitter je ne vais pas quitter je ne vais pas quitter je suis le seul arbitre du débat alors qu'il respecte moi je respecte l'arbitre j'aimerais attirer mes frères et les téléspectateurs sur un point je pense que il y a beaucoup de comment appelle beaucoup de surenchères sur le pourquoi de la marche qui peut marcher qui peut marcher Les gens, quand ils sont sortis, ils ont sorti parce qu'il y avait un certain mal-être, il y avait un certain nombre de questions qu'ils estimaient, auxquelles ils devaient avoir des réponses. Et c'est de fil en aiguille qu'on est venu au dialogue. Donc on suppose que les gens se sont retenus parce qu'ils estiment qu'il y a un dialogue. Ils ont laissé les politiques faire. – Et maintenant, je trouve que ce qui est dangereux, le plus dangereux dans un pays qui a connu multitude de dialogues repoussés, à un moment où on tourne, on tourne en rond, on tourne en rond, alors que tout le monde connaît les vraies questions, le plus grave des dangers, c'est que dans la démarche des politiques et dans la démarche de tous les acteurs, les populations, elles, ressentirent que le dialogue n'est plus une... qu'on appelle... le dialogue n'a plus de poids. La démarche pacifique qui est de marcher, de contester n'a plus de poids. Il faut laisser aux populations la soupape qui leur permette de s'exprimer. Vaut mieux des marches où les gens s'expriment que des gens qui soient persuadés, qu'aucune marche, aucun dialogue, aucun moyen de recours, aucun moyen d'expression ne leur permettra de dire ce qu'ils pensent. – Horace a voulu faire un bon développement, mais a buté un tout petit peu. Dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas envie de dialogue, ils n'ont pas envie de... – Non, c'est parce que je dis... – Je dis, à force d'avoir des dialogues répétés, qui n'accouchent d'une souris... – Non, les dialogues dans ce pays ont toujours été productifs. – Ne me dis pas que tous les 27 dialogues ont fini toujours par un échec. – Ne serait-ce que l'APG a été exécuté, sauf les réformes qui n'ont pas été faites. – Est-ce que le reste, tout a été fait. – Maintenant, je vais te dire, ce que tu aurais pu conclure, ça pouvait beaucoup intéresser... – Non, non, je crois que ce n'est pas lui qui dirige le débat, hein, c'est pas lui qui dirige le débat. – C'est le fait que les gens plutôt, les Togolais, étaient accrochés au dialogue. Et les populations, même les marchés, se sont dit qu'ils avaient espoir. Et je dis, ah, comme la CEDEA a relancé le procédure de la... Pourquoi d'on ne pas soutenir ou bien rester là et souhaiter que cela aboutisse, que de sortir encore pour aller marcher ? C'est ça qui a joué contre l'opposition. – Et là, de ce cas, c'est de l'émission à donner de vous avec vous. – Il faudrait que ce dialogue-là aboutisse ? – Il faudrait que le dialogue aboutisse. – Non, vous savez, nous sommes dans un pays et la marche est un droit constitutionnel. Les gens peuvent choisir de marcher. – Mais on ne marche pas pour marcher. – Les gens, s'ils veulent marcher pour marcher, c'est leur liberté. Nous sommes dans un pays de liberté. – Finalement, c'est ce qu'on fait. – Non, 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 c'est pas... Je vous dis, qu'est-ce que, normalement, pourquoi les gens reviennent dans la marche ? Vous savez, lorsque le dialogue est enclenché, il y a quand même la facilitation qui a demandé à ce que tout le monde mette bas la terre. – On a demandé à la prohibition de cesser les manifestations. Et de l'autre côté aussi, on demande au pouvoir de ne pas engager le processus électoral. C'était ce qui a été conclu. – C'est faux. – Vous pouvez les préalables. – Non, le gars-là, il ne lit pas. Je vous dis que ce monsieur ne lit pas. Ce monsieur ne lit pas. – C'est qu'un journaliste. – C'est le premier. – Le premier accord, il n'y a pas les pratiques. – Je vous dis que ce n'est même pas de gâtir. – Il est interdit de marcher. – Mais non, c'est l'autre côté, c'est l'opposition qui a demandé. – C'est l'opposition qui a demandé. – Non, c'est qu'il ne lit pas. – Ce n'est pas dans le protocole. – Je vous dis que ce n'est pas vrai. – Oh, je vous dis que ce n'est pas s'élevé. Sous-titrage ST' 501